Bonjour à tout le monde et bienvenue à Besançon Label, un petit urbex que je viens de trouver. C'est parti, c'est parti. Plein de verres, diverses tasses, on voit qu'il y a des trucs en cristal. Tous les vêtements, ça devait être certainement, je ne sais pas, une femme, peut-être un couple. En fait, il y a une table et puis sur la table, il y a un matelas. Dessus, il y a plein de papiers, des cartes postales. Je viens de toucher le molde, il part en embo. Il y a un vieil aspirateur qui date des années, des années je ne sais pas quand. Bon, le vieux truc. Bon, il doit y avoir certainement une machine à écrire là parce qu'il y a des rouleaux. Tiens, ça va être la mission, trouver la machine à écrire. Bon, on continue. Il y a une petite pièce, on ne voit pas, là, il y a plein de bouquins. On va continuer. Bon, ce qu'à dessous, là, il y a un tas de bordel là-dessous, je ne sais pas ce que c'est. Ah, en fait, c'est une maison collée à une autre. Parce que là, on voit, là, il y a un espace, quoi. C'est une petite maison collée à une autre maison. On va aller voir ce qu'il y a. Waouh, je viens de me planter un clou dans la chaussure, les chiottes, c'est les vieux chiottes, la salle de bain. Avec la douche, là. Oh, mon dieu. Gazinière, là, on est dans la cuisine. Mais on ne va rien voir. On ne peut pas ouvrir la fenêtre. Et il y a une vierge. Ça, ça doit être la cuisine. On ne se rend pas bien compte. Je suis désolé, mais je ne peux pas ouvrir les volets. J'ai essayé de regarder, c'est tout coincé. Oh, le bordel. Oh, puis là, je tombe sur un piano, évidemment. Je n'y crois pas, quoi. Ouais, il est tout pourri, quoi. Il a bien moisi, c'est bien dommage. Apparemment, on peut descendre par là, mais je ne vais pas prendre le risque. C'est un coup à passer à travers. À mon avis, il y a des gens qui sont venus il n'y a pas longtemps, parce que là, il y a du gel hydroalcoolique. J'espère que ça ne va pas casser sous mon poids. Oh, là, là, je le sens. Il y a des gens qui sont venus. Oh, là, il y a une vieille... Un vieux transistor. Un vieux, vieux transistor, quoi. Oui, c'est ça, c'est une vieille télé, là. Oui, c'est ça, c'est une vieille télé. Je vais essayer de descendre par là. Il reste des bouteilles de vin, des confitures. Des cochonneries, un vieux tonneau. Bon, je vais remonter. Bon, je ne sais pas à qui appartenait cette maison, mais elle est dans un putain d'état. Enfin, elle est tout pourrie, toute noisie, tout partout. Bon, la pièce qui serait la plus intéressante, ce serait celle-là. Enfin, non, quoi qu'il y a, la salle à manger, on ne voit rien. Ah, il y a une télé. Ah, elle a été toute cassée aussi, la télé, là. Bon. Je vais ressortir de là, parce que je crois que j'ai fait le tour, même si j'ai l'impression, en fait, qu'à... Quand je regarde comment elle a été conçue, la maison, là, d'extérieur, il semblerait qu'il y ait d'autres pièces. Mais on peut sans doute y accéder que par l'extérieur. Je vais aller voir. Bon, voilà, c'était un petit urbex un peu... Un peu moisi, on va dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Et n'oubliez pas la liberté, et à chaque instant. Salut !